Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot de retour cette saison. Le club foot, c'est chaque semaine et c'est en vidéo sur les supports digitaux de Tendance Ouest et Tendance Ouest.com. Évidemment, à qui on doit tirer le chapeau en premier, c'est Julien Caillard qui est de retour avec nous de RTL. Salut Julien ! Salut Sylvain, salut à tous ! Il était déjà là la semaine passée, il revient encore dans cette émission pour nous parler du hack masculin, mais vous allez voir aussi du hack féminin, c'est Marc Aubot du Courrier Cauchois. Salut Marc ! Bonjour Sylvain, bonjour à tous ! Et un petit nouveau dans l'équipe, alors lui il est en dessous de la scène au sud, il ne va pas trop nous parler du hack, ça m'étonnerait, mais en tout cas il va nous parler probablement plus et mieux du stade Malherbe de Caen, c'est Maxime Lenormand, le fondateur de Malherbe Insight. Salut Maxime ! Bonjour Sylvain, bonjour à tous ! Bon messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, et avec vous justement Maxime, et avec vous Julien Caillard aussi de RTL. Ça y est, le rachat du stade Malherbe de Caen a été officialisé hier par la voix d'un communiqué de presse sur le site officiel du club par le duo Octry-Pierre-Antoine Capeton. Déjà première question Julien, ça y est, on a l'impression que là cette fois l'étape est franchie. Oui, on l'attendait cette étape, on savait qu'elle allait être franchie, la seule question qui se posait depuis plusieurs semaines c'était de savoir quand, maintenant c'est fait, je crois que l'important ça va être de remettre le club à flot sur le plan financier, c'est la première priorité, le club vit au-dessus de ses moyens, une crise de gouvernance, des changements de président, des changements d'entraîneur, de mauvais choix stratégiques lui ont coûté très cher ces trois dernières années, et donc la priorité ça va être de restructurer ce club fragilisé sur le plan financier. On a bien compris que les nouveaux propriétaires voulaient investir très vite 5 ou 6 millions d'euros nécessaires au rééquilibrage des comptes, que ces propriétaires voulaient restructurer le club au plus vite, ensuite on parlera de sport, mais voilà, c'est enterriné finalement ce changement d'air, ce changement d'actionnariat, on l'attendait, c'est effectivement une nouvelle ère qui s'ouvre pour le stade Malherbe de Caen, c'est la fin de cet actionnariat partagé à parts égales qui aura donc vécu une partie des années 90, et puis après la privatisation, les années 2000, on entre dans une autre ère aujourd'hui. Une autre ère, une nouvelle ère, une meilleure ère, Maxime Lenormand ? Oui, en tout cas, on l'espère, c'est vrai que le projet est ambitieux, mais comme l'a dit Julien, la priorité ce sera d'abord d'assainir les finances du club, on a un passage devant la DNCG à la mi-septembre, une fois que ce sera fait, il restera encore, parce qu'il faut rappeler que le club a quand même eu sa masse salariale encadrée, donc une fois que cette étape sera passée, il nous restera quelques jours, entre guillemets, dans le malheur de la crise, on a la chance que le mercato soit eu. Donc voilà, une fois que les finances du club seront assainies, on pourra effectivement attaquer le mercato, le club annonce quand même dans son communiqué des ambitions sportives fortes pour 2020-2021, donc on peut imaginer qu'il y aura une ou deux recrues à des postes clés. Maintenant voilà, il y a tout un travail à faire aussi sur les plus gros salaires, je pense notamment à Prince-Ognanguet, ce qui va rester ou ce qui va trouver une porte de sortie, il gagne quand même 32 000 euros par mois, c'est beaucoup pour un joueur de Ligue 2, il y a aussi Yassine Bamou, mais qui sportivement apporte beaucoup au club, donc voilà, tout ça il va falloir le gérer, puis ensuite peut-être prêter quelques jeunes également, qui pourront aller chercher du temps de jeu, et recruter à des postes clés, un, deux, voire trois joueurs pour améliorer l'effectif, et ajouter un petit plus qui va permettre de jouer le haut de tableau. Et tout ça, en presque moins de trois semaines, Julien Caillard, c'est possible ou pas ? Comme je l'ai dit, je pense que l'ambition première, c'est vraiment d'assainir les finances, d'injecter ces 5 ou 6 millions d'euros qui permettent d'aller devant le DNCG pour... Ça veut dire qu'on fait une croix sportive sur cette saison ? Non, je ne crois pas, je crois qu'il faut restructurer le club, regarder très exactement quelles sont les priorités du club en ce moment, et puis sur un plan sportif, il va falloir analyser, alors très vite évidemment, vous avez raison, mais il va falloir analyser les atouts, les faiblesses de ce club, pour construire une stratégie capable à moyen terme de mener en lien, c'était évidemment, pardon, l'objectif des propriétaires, et le boulot d'Olivier Piqueux, mais l'atteinte de cet objectif, on a bien compris qu'il allait demander un petit peu de temps, donc effectivement, je crois que l'idée, ça va être dans les semaines qui viennent, d'aller peut-être chercher un, deux, trois joueurs, tout en rééquilibrant la masse salariale, et en rééquilibrant cet effectif, pour lui apporter une plus-value, et pour faire en sorte qu'il soit ce club du stade Malherbe de Caen, en adéquation avec ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un club de Ligue 2, qui ne vit plus au-dessus de ses moyens, et avec cette petite touche apportée par une, deux ou trois recrues, tenter de faire mieux sur le plan sportif que la saison passée, ça a plutôt bien démarré, c'est une vraie chance pour ces nouveaux propriétaires, pour ce nouveau président, voilà, il faut surfer sur ce bon début de saison, même si ça vient seulement de débuter, peut-être essayer de toucher une ou deux choses, et puis essayer surtout de montrer des progrès, parce que c'est ce qu'on va guetter durant cette première saison. Maxime Lenormand de Malherbe Insight, on sent que le rachat fait, que l'aspect administratif dont vient de parler Julien fait, maintenant c'est la première heure d'Olivier Piqueux, le président exécutif salarié du stade Malherbe depuis un peu plus d'une semaine maintenant, rôle clé dans ces trois prochaines semaines pour Olivier Piqueux ? Bien sûr, bien sûr, et on a beaucoup parlé d'inquiétude autour du fonds américain, Octry, parce qu'on voit par exemple ce qui se passe à Bordeaux, avec GACP, avec King Street, mais je pense que le réel atout du stade Malherbe par rapport à des projets comme celui des Girondins par exemple, c'est Olivier Piqueux, c'est Olivier Piqueux qui a une expérience à Angers, qui a réussi à stabiliser vraiment ce club, à en faire un vrai club de Ligue 1, et il a une vraie connaissance, une vraie connaissance du milieu du football, et je crois que c'est ce qui manquait un petit peu au stade Malherbe, c'est quelqu'un qui connaisse vraiment tous les rouages du football professionnel, et je crois qu'Olivier Piqueux, c'est un très bon choix, c'est une grosse prise pour le stade Malherbe, je pense qu'il y a deux mois, on était tous loin d'imaginer qu'on pourrait aller chercher Olivier Piqueux, et puis on a aussi derrière, Pierre-Antoine Capeton, qui est un véritable amoureux du club, donc c'est pour rassurer un petit peu sur le côté fonds d'investissement américain, c'est vraiment la différence avec des gens comme King Street ou GACP, qui ne connaissent pas grand chose finalement au football, et qui nient souvent la culture du club, et c'est pour ça que ça se passe très mal à Bordeaux, je suis beaucoup plus optimiste pour Malherbe, et voilà, avec Olivier Piqueux, je crois que c'est un très bon choix de Pierre-Antoine Capeton. C'est le meilleur choix, on l'a dit dans cette émission à plusieurs reprises, Olivier Piqueux, évidemment, et le meilleur choix que l'on pouvait faire pour l'avenir du stade Malherbe de Caen, en termes de réseau, en termes de CV, en termes d'impact au niveau du foot français, c'est une évidence, mais le temps, il est le même pour Olivier Piqueux que pour tout le monde, le temps aussi de grâce, et on en vient à ce deuxième sujet, il sera aussi limité, ou au contraire, est-ce que vous pensez que Pierre-Antoine Capeton, qui est en état de grâce auprès des supporters aujourd'hui, va le rester, Julien Caillat. Écoutez, il apparaît à tort ou à raison comme le sauveur, Pierre-Antoine Capeton, après trois années difficiles, qui ont financièrement fragilisé le club au point de menacer son existence, on l'a dit, en tout cas, il est l'homme vers lequel se sont tournés les actionnaires lorsque les problèmes sont devenus insurmontables, et il apparaît comme celui qui a su trouver la solution, alors qu'il aurait parfaitement pu dire, débrouillez-vous les gars, débrouillez-vous, vous avez repoussé mon offre de reprise en 2018, maintenant, débrouillez-vous, il n'a pas fait cela. Donc évidemment, sa cote de popularité est aujourd'hui très grande, d'autant qu'il a envoyé ces dernières semaines plein de signaux positifs. Alors, il y a Olivier Piqueux, on en a parlé, c'est un signal super positif, parce qu'en plus, Olivier Piqueux, c'est un ancien du stade Malherbe de Caen, pour les gens de ma génération, ça nous cause, l'année 89, on s'en souvient, mais il n'a pas fait que cela. Il a ramené Jean-François Fortin à Dornano, et ça, ce n'est pas rien, il assure vouloir l'intégrer à son projet, ça, ça fait plaisir aux supporters. Et puis, il rappelle sans cesse un truc qu'adorent les supporters, qu'il est amoureux de la Normandie, qu'il est amoureux du club, que c'est le club de son enfance, qu'il est prêt à tout donner pour lui, qu'il ne l'aurait lâché pour rien au monde, tout ça, ça participe de la Côte de la Côte de la Côte d'Homme. Maxime Le Normand, c'est le sans-faute de Pierre-Antoine Capeton, pour l'instant, il faut être clair, médiatique, c'est le sans-faute. Oui, mais comme l'a dit Julien, il arrive clairement dans le costume de sauveur, voilà, ce n'était pas facile, le club était en proie à des grandes difficultés financières, ce n'était pas facile d'aller trouver un partenaire financier, puisque le club était en Ligue 2, non seulement, il y avait la crise du Covid, donc bravo à lui déjà pour ça, je pense que, voilà, ça mettra peut-être un petit peu de temps à démarrer, on ne sait pas, mais les supporters sont globalement assez indulgents avec Pierre-Antoine Capeton, et puis comme vous l'avez dit, je crois qu'on est tous un petit peu sous le charme du personnage, en tout cas moi personnellement, de son parcours, de son histoire, de tout ça. Julien, 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 je vous vois arrêter. Oui, parce que moi je suis d'accord, c'est un sans-faute pour le moment, et très franchement, en termes de communication, on n'attendait pas autre chose de la part du patron. C'est un grand professionnel du domaine, du premier acteur en termes de contenu audiovisuel français, on attendait qu'il sache à peu près communiquer, ça, ça pose aucun problème. Maintenant, la réalité, c'est qu'il sera jugé sur les résultats. Rien que les résultats. Mais vous y croyez, messieurs, vous y croyez vraiment à cette thèse-là ? Eh bien, je ne suis pas sûr, moi, moi, je ne suis pas sûr. Voir l'amour, l'état de grâce, je l'ai dit, en ouverture de cette deuxième partie, dont bénéficie Pierre-Antoine Capeton, j'ai l'impression que les supporters, Julien et Maxime, donnez-moi votre avis, sont partis pour le soutenir, pour un paquet de temps. Oui, mais sauf que, imaginez un instant, dans six mois, vous êtes 18e et relégable. Olivier Piqueux a entraîné deux ou trois mecs. Prédécesseurs, ce sera de la faute des prédécesseurs. Imaginez Olivier Piqueux qui est capable d'enrôler deux ou trois mecs dans les trois ou quatre semaines qui viennent. Il y en a deux qui se blessent, un qui ne joue pas parce qu'il n'est pas au niveau. Et avec ça, vous êtes 18e. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, c'est une catastrophe. Et vous savez, dans ces cas-là, tout le monde a la mémoire courte. Aujourd'hui, on l'encense, dans trois mois s'il faut, on le détruira. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je suis globalement du même avis que Julien, même si je pense que les supporters sont, ce que je disais avant, c'est que les supporters sont un peu plus indulgents peut-être qu'à l'accoutumée. Mais comme dit Julien, il n'y a qu'une seule chose qui fait foi dans le football, c'est les résultats. Donc, voilà. Vous parliez d'un petit peu de temps l'un et l'autre il y a quelques minutes de cela. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a envie de s'en donner forcément. C'est un peu un garde-fou, mais je n'ai pas l'impression qu'on a envie de s'en donner quand on est camp en Ligue 2. Non, mais moi, je pense que tout le monde est d'accord pour se donner un petit peu de temps pour monter en Ligue 1. Je pense que les supporters que vous croisez au bistrot ne vous disent pas si on n'est pas en Ligue 1 à la fin de la saison, ce sera un échec. Tout le monde a bien conscience que ça va demander du temps. Maintenant, je crois que les gens attendent quand même des progrès parce que tout le monde sait qu'on ne va pas tout bouleverser du jour au lendemain. C'est une construction dans le temps. Et donc, on attend des progrès par rapport à la saison dernière en termes de contenu dans le jeu et puis en termes de résultats. Et alors, ensuite, la remontée, Pierre-Antoine Capeton a l'air de dire qu'Octri est là pour quoi ? 4 à 8 ans ? C'est ça ? On part sur un quinquennat, oui, oui. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'il faut remonter d'ici 2 à 3 saisons. Maximum. Maximum. Maximum 3 saisons. Pour remonter, il va falloir gagner des matchs. Pour jouer le haut de tableau et faire des progrès, il va falloir aussi gagner des matchs. Et ça commence par la troisième journée qui aura lieu samedi à partir de 19h. Et ce sera du côté de Rodez, là précisément, où pour la première fois de son aventure malherbiste, Pascal Duprat l'an passé et ses malherbistes s'étaient pris les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pareilles mésaventures, Maxime Lenormand ? Oui, vous l'avez bien rappelé, Sylvain, c'était la fin, Rodez, c'était la fin d'une invincibilité de 10 matchs, toutes compétitions confondues avec Pascal Duprat. Et personnellement, moi, j'ai senti comme une cassure à ce moment-là. Ça a été assez difficile de s'en relever. Le mois de janvier a été très, très compliqué pour les Canets. Alors, les raisons de cette contre-performance, peut-être que les joueurs ont pris l'adversaire un petit peu de haut. Peut-être que le temps aussi n'a pas aidé. Je me rappelle qu'il n'y avait plus des trompes d'eau également. Mais voilà, maintenant, le stade de maillard est prévenu. Et il faudra, voilà, c'est vrai qu'on a, bon, il n'y a pas de match facile en Ligue 2, mais on a un déplacement à Rodez, une réception de Chambly, il va falloir engranger des points. Les deux promus de l'an dernier, on dit souvent que la saison la plus difficile pour un promu, c'est la seconde. Rodez a plutôt bien débuté son championnat, mais il va falloir de toute façon aller chercher les points si on veut jouer le haut de tableau. Avec solidité défensive, ce que l'on a vu lors des deux premières rencontres du stade de Malherbe, avec un petit peu de percussion offensive et en tout cas une certaine maîtrise pendant une bonne heure face à Ajaccio, qu'est-ce qu'il va falloir en plus, Julien Caillard, pour aller gagner à Rodez ? Je me souviens de Pat Garon, caractère de chien, Patrice, il disait souvent aller jouer lance à Bollard, c'est facile, parce que la motivation elle est là, parce qu'il n'y a pas besoin de tenir des discours aux joueurs dans la semaine, tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde a envie de se faire des lance devant son peuple sans et hors. Aller à Rodez, c'est vraiment jouer un match qui permet de passer au révélateur. C'est évidemment pas la même ambition dans la semaine pour les joueurs, ça ne provoque pas la même fougue chez les joueurs, et pour autant à la fin, une victoire vaut trois points autant qu'à Bollard. Et c'est face à ces adversaires-là que vous vous révélez, c'est face à ces adversaires-là que vous savez ce que vous pouvez espérer dans un championnat aussi serré qu'un championnat de Ligue 2 où les choses peuvent se jouer à un, deux, trois points, c'est-à-dire où les choses se jouent sur des détails et face à des adversaires comme celui-ci. C'est vrai que Rodez fait plutôt un bon début de championnat, mais c'est vrai que Rodez vise d'abord et avant tout le maintien. C'est un tout petit peu plus de 7 millions d'euros de budget, Rodez. C'est donc sur le papier, loin de vous, quand bien même vous avez des difficultés financières, il faut aller à Rodez avec la volonté de se dépouiller comme si c'était aller à Bollard. Il faut aller à Rodez avec une conviction forte de se faire respecter défensivement et de continuer à s'affirmer offensivement. Il faut aller à Rodez pour gagner le point. Pour gagner le point, exactement, ramener les trois points, ce sera effectivement l'objectif des Malherbistes. Alors, on ne va pas tirer de plan sur la comète, Maxime Lenormand, mais un bon résultat à Rodez, on reçoit Chambly derrière avec les quatre points déjà en magasin. Ça veut dire potentiellement en deux matchs, un stade Malherb qui se retrouve en haut du tableau après quatre journées. Ce n'était pas forcément prévu au menu, ça. Bien sûr, bien sûr, comme l'a dit Julien, on a eu la chance de faire un bon début de championnat contre deux adversaires compliqués. On était peut-être un petit peu inquiets avec tous ces changements aux coulisses, le début de championnat, pas beaucoup de mouvements dans l'effectif, mais on s'en est plutôt très bien sortis. Du coup, maintenant, on se dit que ce serait dommage d'aller planter à Rodez ou contre Chambly à domicile. Donc, c'est important de se mettre sur les bons rails tout de suite. On le voit, on l'a vu avec Metz, par exemple, qui avait très bien débuté sa saison il y a deux ans. A Caen avait fait un bon début aussi avec Patrice Garand lors de la montée. Ça s'était un petit peu dégradé ensuite. Mais voilà, c'est important de se mettre tout de suite sur de bons rails. Il faut évidemment granger les points qu'on peut prendre et puis on verra après où ça nous mène au fil de la saison. Mais tous les points sont bons après, évidemment. Et Sylvain, s'il est malin, Pierre-Antoine Capiton, il fait en sorte de battre Chambly et de battre Rodez. Derrière, il fait une Jean-Michel Aulas à l'envers. C'est-à-dire qu'il explique dans tous les journaux de français de Navarre qu'à cause du Covid, il faut arrêter le championnat. Allez, la stratégie, elle est là pour faire cette partie de cette Malherbe de Caen. Le quart d'heure, Malherbe, c'est fini, c'est l'heure d'aller voir le quart d'heure des Hackmen, les ciels et marines. Et quand on parle des ciels et marines dans cette émission, évidemment, il fait partie du pilier de ce club à suivre ses évolutions. C'est Marc Aubot du courrier Cochois. On servit au Havré ces deux semaines de mercato. Est-ce qu'on n'a pas vu grand monde arriver ? Pendant que vous parliez des millions d'octrilles, j'étais en train de vérifier sur le site internet du club, j'étais en train de vérifier ma boîte mail. Il n'y a pas une nouvelle, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'annonce de signature, malheureusement. Donc non, à l'heure où on enregistre l'émission, il n'y a toujours pas d'arrivée, il n'y aura toujours pas de nouveau joueur pour Guingamp. On attend toujours le fameux qui arrive le joueur d'Agadir. Qu'est-ce qui coince ? Pourquoi ? Ce qui coince, c'est que Marc a perdu le mot de passe de sa boîte mail. Ce n'est pas la première année. Et puis là, quelque part aussi, il faut se mettre dans la situation où peut-être que ça va s'accélérer à la fin du mois. Là, il faut imaginer que c'est le mois d'août d'habitude. Là, on est au mois de septembre et peut-être que ça va se décompter à la fin du mois. C'est ce qu'on se dit. Paul Logan nous l'avait expliqué lors du dernier match à domicile, lors de la victoire. Voilà, ça va peut-être se décompter à la fin du mercato. Voilà, ils sont prudents, ils regardent, ils cherchent une plus-value. J'avais expliqué lors de l'émission de la semaine dernière, il avait dit au même niveau, je préfère faire jouer un jeune. Il dit on regarde vraiment des joueurs qui apportent une plus-value. Sauf que là, il en a vraiment besoin offensivement. Zéro but en deux matchs, un but contre son camp du genre d'amiens. Donc non, il a vraiment besoin d'une plus-value. Mais non, non, très urgent, Julien, d'avoir une recrue pour le HAC en début de championnat. Évidemment qu'on ne retrouvera pas Tino Cadeweré, c'est quasi certain, à moins d'un deuxième miracle. Et là, chapeau aux dirigeants et aux recruteurs du Havre. Mais il y a juste besoin d'un mec pour mettre des lus. Oui, moi je pense que Marc a raison quand il dit que le calendrier est décalé, qu'on ne sait pas exactement où on en est. On est en septembre, ça se termine quand ? 5 octobre. 5 octobre. Donc voilà, on va attendre d'être sur un marché de joueurs aussi peut-être plus abordable pour des clubs de Ligue 2 comme le Havre. Vous pensez sincèrement que les prix vont diminuer ? Marc, Julien ? Mais je ne sais pas si les prix vont diminuer. Ce que je pense, c'est que tout le monde est déboussolé, qu'il n'y a pas eu une énorme activité sur les tout premiers choix, sur les grands clubs européens, que forcément ça joue sur les deuxièmes choix et que fatalement ça joue sur les troisièmes qui sont ceux habituellement que guettent des clubs comme le Havre ou Corne. Donc je pense que tout est décalé. Je pense aussi qu'il y a eu une grosse incertitude économique autour de cette crise du Covid-19 dont on voit un début de résurgence en cette rentrée pour ne pas dire plus. Je pense que tout le monde s'interroge. Je pense que les clubs sont des entreprises qui sont dans la même interrogation que toutes les entreprises de France et de Navarre. Et je pense que tout ça joue. Alors, ce n'est pas une raison pour ne rien faire mais je ne crois pas que rien n'est fait en souterrain. mais voilà, il faut probablement attendre et moi je suis persuadé qu'on attendra les derniers jours. Marc, du côté du Havre, on a quand même des objectifs de retrouver la Ligue 1. Alors là, on parlait de moyen terme avec le stade Malherbe de Caen. Là, c'est presque tous les ans du côté du Havre qu'on espère rejouer à nouveau le haut de tableau, rejouer à nouveau cette montée en Ligue 1. 12e saison si je ne m'abuse de rang en Ligue 2 pour les Havrets. Si on commence la saison alors qu'on est potentiellement dans les favoris alors qu'au niveau de la santé financière on est considéré comme plutôt bon en ce qui concerne le magma de Ligue 2, comment se fait-il que le HAC n'attire pas ? Le HAC est un pourvoyeur de jeunes joueurs extraordinaires en France et n'arrive pas à en faire venir. Comment vous expliquez ça ? On a peut-être cette image à force de club de Ligue 2 bien installé en Ligue 2 peut-être un peu les Girondins de Bordeaux de la Ligue 2 un club qui ne fait pas de vagues c'est vrai les joueurs n'ont pas beaucoup de pression le centre d'entraînement a changé maintenant il s'est rapproché du stade un peu plus dans le Havre mais finalement avec le Covid à ce qui est arrivé il n'y a pas beaucoup de pression parce que les supporters ne peuvent pas vraiment venir assister aux rencontres et c'est vrai qu'on ne sent pas vraiment une énorme pression quand on joue au Havre à domicile c'est devant 5 000 6 000 personnes c'est peut-être cette image de club un peu un peu pépère qui désavantage Qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir à changer cette image parce que ce n'est pas Paul Le Gouen qui est la sérénité incarnée et le calme incarné qui peut changer cette image finalement Et bien marquer un grand coup marquer un grand coup sur le mercato le président Volpe annonce souvent que ce n'est pas une question financière qu'il a les moyens à chaque fois qu'il répond toujours aux attentes des entraîneurs mais voilà il faudrait marquer vraiment le coup avec des joueurs estampillés Ligue 1 des joueurs de caractère et qu'on fasse venir des noms à mon avis enfin venir faire venir des noms au HAC Quelques mots justement avec vous Maxime Lenormand je vous extirpe de la bulle Malherbis pour vous plonger dans la bulle Havreise mais plus généralement au niveau du mercato on voit que Caen et Le Havre luttent peu ou prou sur la même catégorie de joueurs des joueurs qui sont capables de jouer une montée de Ligue 2 en Ligue 1 aujourd'hui qui sont les bons coups selon vous autant pour Malherb que pour Le Havre finalement Ah il y a des bons petits joueurs alors c'est vrai comme disait Marc on peut les chercher tout le monde parle de Jimmy Cabo qui a pu être libre enfin voilà il y a des joueurs très connus mais selon vous quels sont les meilleurs coups à faire là tout de suite je pense que dans les joueurs en fin de contrat par Jimmy Cabo il ne reste plus grand chose de très intéressant forcément maintenant effectivement Marc en a parlé tout à l'heure il y a deux solutions c'est d'aller soit effectivement chercher des joueurs expérimentés en Ligue 1 qui sont plutôt voilà en fin de compte il reste peut-être un an de contrat en Ligue 1 et leur proposer un contrat plus long en Ligue 2 et voilà ils vont apporter une certaine expérience sinon la solution c'est aussi d'aller chercher des petits jeunes qui montent en Ligue 2 moi j'aime beaucoup Valentin Jacob de New York notamment alors il faut bien évidemment voir le tarif et puis il ne faut pas oublier comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est qu'on est en décalé et le Mercato ça s'accélère tout s'accélère vers la fin parce que voilà on attend de voir si on n'a pas une meilleure offre ailleurs etc donc tout peut s'accélérer sur la fin maintenant moi je pense que le problème du Havre ça va vraiment être de préparer de préparer l'après l'après KD Wéré en fait ça me fait un petit peu penser à l'après Delors au stade Malherbe moi pour avoir vu jouer KD Wéré à Caen c'est vraiment un joueur qui m'a énormément impressionné c'est pas seulement un buteur c'est vraiment quelqu'un qui est capable de mener le ballon techniquement de très doué voilà il était très influent sur l'attaque du Havre un peu comme Andy Delors et on sait qu'à Caen c'était très difficile de remplacer Andy Delors on a beaucoup beaucoup à la fois dans le style de jeu et voilà à la fois dans les profils de joueurs on a eu beaucoup de mal à le remplacer donc KD Wéré pour moi ça ne se remplace pas par un seul joueur ça se remplace par deux trois bons joueurs sur le plan offensif avec l'argent qui a été par son transfert d'accord avec ça Marc au bout du courrier Cauchois ? ouais sauf que Paul Le Gouen ne change pas son système de jeu il garde Thierry en pointe donc je ne sais pas je ne sais pas c'est perturbant on ne sait pas s'il recrute un deuxième attaquant il fait jouer il fait jouer à D-Wéré Thierry où il garde son dispositif avec une seule pointe et il cherche vraiment juste un attaquant mais dans ce cas là Thierry retourne sur le banc et garde Thierry comme remplaçant on va dire pas de luxe mais comme remplaçant je ne sais pas c'est vrai que pour l'instant le système qu'on a vu c'est avec la seule pointe avec les joueurs sur les côtés d'ailleurs le retour d'Hervé Basile titulaire face à Amiens c'était un peu la surprise donc voilà c'est vrai pour l'instant il est sur ce système là s'il change de système ou peut-être qu'il va changer de système selon le joueur ou les joueurs qu'il va pouvoir recruter mais après oui il ne faudra pas s'arrêter sur un seul attaquant ça ne sera pas suffisant l'année dernière dès qu'Aderwéré s'est blessé on a vu le Havre est commencé à baisser absolument 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 bon à Guingamp il faudra aller en chercher un bon de résultat lors de cette troisième journée ce sera samedi pour l'Havre et Marc elle se jouera sur quoi cette partie selon vous face au Guingampé déjà on va voir comment Guingamp s'il va avoir le fameux choc psychologique parce que Guingamp a changé d'entraîneur on le rappelle Guingamp a changé d'entraîneur c'est méchable d'arriver à Guingamp exactement après deux journées d'ailleurs ça c'est un choix de Xavier Gravelen l'ancien directeur sportif de Malherbe il a annoncé j'étais surpris il a annoncé que dès la première journée dès la défaite de la première journée il avait pris la décision de changer d'entraîneur donc c'est pas au bout de deux journées finalement c'est même au bout d'une journée qu'il avait choisi de changer d'entraîneur donc voilà est-ce qu'il va avoir un choc psychologique est-ce que Ntep parce que j'étais surpris les deux premières journées leur recrut phare c'est quand même Ntep voilà on parlait de joueurs d'expérience et tout Xavier Gravelen a été chercher Ntep et Ntep a commencé sur le banc les deux matchs aussi mais c'est vrai qu'on a un joueur de ce talent alors je sais pas à quel niveau physique il est mais qu'on a un joueur de ce talent qu'on met sur le banc c'est surprenant peut-être qu'il va faire son entrée face au HAC peut-être que Gravelen s'est dit à Bazdarevic c'est le plus gros salaire tu me le mets sur le terrain c'est son compére Bazdarevic je pense qu'il écoutera en plus donc il y a absolument ces paramètres qui vont rentrer en ligne de compte également un mot Marc pour terminer sur le Havre un bon résultat à Guingamp ce serait déjà un match nul ? ah oui oui vu les circonstances oui je vous rappelle que Bemba et Herzoy sont suspendus Jibo il est de retour la retraite défensive il était à l'entraînement aujourd'hui il est de retour donc ça c'est c'est plutôt une bonne nouvelle mais Meras qui jouait avec la sélection turque est-ce qu'il sera rentré à temps ? il ne rentre pas aujourd'hui selon les dernières informations parce qu'il y a il y a un passage à l'avion et il a un test Covid prévu demain donc voilà donc c'est vu toutes les circonstances oui un match nul sera un très bon résultat en terre-gagne en place c'est tout ce que l'on peut souhaiter au Havre on va passer au Havre maintenant et un mot parce qu'on ne pouvait pas le manquer c'est un vrai événement les Havres ont joué le premier match de leur histoire en élite féminine de football la division 1 féminine et ça s'est plutôt très bien passé victoire extrêmement nette 4 buts à 0 des filles de Thierry Huvenard c'était à ici autre promu en D1 Marc elles peuvent faire quelque chose ces Havres ou c'était juste le point de départ de la saison face à un autre promu qui sera plus faible ? vous dites faire quelque chose c'est à dire ils peuvent bien se maintenir milieu de tableau et créer quelques surprises ? c'est clairement l'objectif j'avais fait la conférence de presse de début de saison avec Thierry Huvenard voilà il disait il y a 4 intouchables Lyon, PSG, Montpellier, Bordeaux et nous si on est derrière vers la 6ème 6ème, 7ème classe ça sera très très bien et d'ailleurs en plus hasard du calendrier enfin d'ailleurs il avait trouvé qu'il était très bizarre ce calendrier c'est bizarre j'ai le plaisir ils ont 7 matchs justement face aux équipes on va dire jouables et après il enchaîne 4 matchs face à Bordeaux Montpellier Lyon et PSG donc en fait pour lui face à Lé il se joue maintenant les 7 premiers matchs il doit prendre le maximum de points parce qu'il sait que les 4 derniers matchs à moins d'une surprise ce sera très très dur Julien un mot sur ces féminines du hack on est plutôt heureux de voir une équipe normande au plus haut niveau du foot féminin et c'est un peu un modèle pour le voisin de Basse Normandie qui est Caen le but c'est d'arriver là le plus vite possible aussi c'est ça c'est exactement ça le modèle même si évidemment la construction est beaucoup plus récente à Caen et même si tout ça va demander du temps on peut penser qu'à Caen elles seront compétitives pour jouer une éventuelle deuxième montée consécutive ces joueuses rouges et bleues non moi je me réjouis de voir les avraises au plus haut niveau d'abord parce que c'est du sport de haut niveau en plus dans la région ensuite c'est l'occasion de voir des joueuses de très 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 haut niveau dans la région je pense évidemment aux joueuses lyonnaises et parisiennes mais pas seulement et puis c'est aussi l'occasion de faire naître des vocations c'est plus facile pour des petites filles de la région de se mettre au foot quand elles peuvent avoir à quelques kilomètres de chez elles des exemples des nanas qui se démènent sur le terrain qui font montre de talent je pense que c'est super positif pour le foot en général et pour le foot féminin en particulier et peut-être même pour l'ensemble du sport féminin en particulier j'allais vous le dire j'allais conclure là-dessus effectivement pour le sport féminin et on le suivra ce hack féminin dans son aventure en première division toute cette saison on a terminé ce club foot de ce mardi 8 septembre évidemment et comme à chaque fin d'émission par le foot régional National 1 National 2 National 3 et là j'en viens avec vous Marc Aubot vous avez forcément suivi ces péripéties et de Queville-Rouen-Métropole et d'Avranche en National 1 le Covid et partout des matchs remis à gogo en National 1 ça commence mal ce championnat c'est impressionnant Bourg-en-Bresse sur 4 journées de championnat c'est fou Bourg-en-Bresse a déjà 3 matchs de retard Bruno Hierles après le match après la belle victoire de QRM à Villefranche la première victoire justement il disait que le championnat national va être tronqué le classement sera illisible cette saison pour exemple Bourg-en-Bresse a déjà 3 matchs de retard donc ça va être très très dur ce championnat Avranche va en avoir 2 QRM va en avoir 1 également il en a déjà 1 Avranche va en avoir 2 puisque les Avranchiniers on le rappelle n'ont pas joué hier face à Orléans messieurs juste un petit mot quand même on part sur un championnat de 3ème division national qui a déjà moult matchs remis la coupe de France va arriver pour ces mêmes équipes alors championnat illisible oui mais championnat équitable toujours ou pas Julien ? je pense que le problème il n'est même pas là Gilbert Guérin prédit que le championnat n'ira pas à son terme dans la situation actuelle mais il n'est pas le seul je ne suis pas sûr qu'il n'est pas raison je ne suis pas sûr qu'il n'est pas raison je regardais dimanche soir le dernier point de Santé publique France qui évoquait une progression exponentielle de la circulation du virus une dynamique de transmission préoccupante selon ses propres mots on est passé à 28 départements en zone rouge dont la Seine-Maritime à Marseille on apprend aujourd'hui que la quasi-totalité des lits de réanimation alloués aux patients Covid sont occupés à Lille deux lycées ont dû fermer pas plus tard qu'aujourd'hui tout cela n'est pas rassurant alors le monde associatif en général et le football amateur en particulier ne vivent pas en basse-clos donc cette réalité elle les conserve forcément je me garderais bien de dire ce qu'il faut faire j'en sais rien est-ce que les clubs de national messieurs ne devraient pas tout simplement prendre les protocoles de la LFP et les appliquer pour justement eux vivre en basse-clos du coup Sylvain on se retrouve avec le loup en cuiseau Jura Sud de ce week-end qui a duré 52 secondes faute de combattants jurassiens c'est ça les mecs sont arrivés à 8 il y en a un qui a été blessé à la 52ème seconde à 7 l'arbitre a renvoyé tout le monde au vestiaire match terminé perdu 3-0 sur tapis vert c'est terrible alors moi là où je dis je ne sais pas ce qu'il faut faire c'est que le problème il est sanitaire d'abord mais il est aussi économique pour des structures qui emploient des salariés qui ont besoin de maintenir leur activité mais franchement je me demande combien de temps on va pouvoir continuer comme ça qui imagine la saison aller à son terme avec des clubs qui dans quelques semaines afficheront peut-être 5, 6, 7, 8 10 matchs de retard ce n'est pas possible Maxime vous avez les mêmes doutes que Julien Caillard ? comme dit Julien c'est difficile d'avoir une lisibilité ça va aussi dépendre de l'évolution épidémique effectivement la courbe n'est pas forcément très rassurante il faut espérer que ça se tasse maintenant ça va effectivement fausser le championnat si le championnat réussit malgré tout à son terme ça peut aussi être l'occasion de surprise il peut y avoir des clubs qui vont profiter de ces matchs en retard etc ce trouble un petit peu peut-être pour tirer la répingle du jeu peut-être que des clubs normands pourraient se retrouver en haut du tableau mais compliqué ce championnat et comme Julien c'est assez difficile moi je n'aimerais pas être à la place des instances Sylvain juste pour compléter je lisais des propos du coach de Jura Sud au-delà de la partie problématique qu'il y a avec les reports ou les matchs que l'on joue à 8 il y a aussi une autre réalité c'est que dans les communes il y a des protocoles qui sont mis en place pour les terrains d'entraînement pour les vestiaires qui appartiennent éventuellement à la commune ou à l'intercommunalité et donc vous pouvez vous retrouver à jouer un match de N2 disait l'entraîneur de Jura Sud avec zéro entraînement en 15 jours on parle de la N2 vous imaginez le danger y compris physique pour les joueurs bien sûr bien sûr les entraîneurs de niveau régional que j'interviewais pour la coupe de France pour le premier tour de R3 de R2 ils disaient que certains ils avaient changé leur manière de préparer le championnat pour faire un début de championnat canon comme ça si le championnat s'arrête il faut être le plus haut possible alors que d'habitude ils préparent ils font des préparations très légères pour l'instant pour être efficace tout de suite exactement et même les entraîneurs on parle des entraîneurs de National de National mais même les entraîneurs de R2 R3 pensent à ça et de dire il faut être très haut parce que si jamais ils arrêtent le championnat à n'importe quel moment qu'on soit en haut qu'on ne risque pas une relégation s'ils arrêtent comme la fois dernière au mois de mars on arrête les championnats on bloque le classement et tout le monde pense à ça c'est incroyable et pour compléter ce que dit Marc moi ce qui m'a beaucoup impressionné c'est qu'on est vraiment dans une situation très différente de celle qu'on a connue après le confinement au moment où les calendriers ont été effectués et je ne sais pas si vous avez fait le tour des forums des associations qui se sont déroulés ce week-end mais dans de nombreux forums on rencontre des dirigeants qui sont catastrophés parce que les adhésions ne reviennent pas les nouveaux adhérents ne sont pas là parce que les mamans lorsqu'elles veulent inscrire le fiston au foot ou leur fille d'ailleurs au foot demandent quels sont les protocoles comment éviter les contacts dans les sports de combat on demande aux entraîneurs comment faire pour éviter les contacts vous imaginez éviter les contacts au judo on ne se rend pas compte à quel point la situation elle est terrible pour le foot évidemment mais elle est terrible pour tout le sport et tout le monde associatif pour le premier tour de la Coupe de France ce qui était incroyable c'était selon les communes des vestiaires étaient ouverts ou pas on pouvait prendre une douche ou pas à la fin du match il y a des équipes qui se changent dans les voitures même catégorie jeunes voilà c'est vrai que c'est des jeunes qui font une heure de route pour aller jouer à Queville-Rouen ou qui viennent jouer au Havre ils se changent dans la voiture et après ils rentrent à Rouen ou au Havre sans prendre de douche c'est vrai que les conditions selon les mairies selon les communes sont différentes et c'est vrai que ce début de saison est incroyable un début de saison absolument incroyable et messieurs vous m'avez tendu une parfaite perche pour conclure cette émission parce que cette semaine sur TendanceOuest et TendanceOuest.com vous allez pouvoir découvrir l'interview de Nicolas Marais le président du comité régional olympique et sportif de Normandie qui justement figurez-vous tire les mêmes sonnettes d'alarme que vous notamment Julien et je reviens sur ce que vous avez dit avec la chute vertigineuse des licenciés dans les différents forums d'associations ce seront évidemment des préoccupations que l'on aura aussi sur l'antenne de TendanceOuest et dans cette émission merci messieurs d'être présents dans ce club foot de ce mardi 8 septembre merci à vous Marc Aubot du courrier Cauchois merci à vous Julien Caillat d'RTL et merci à vous Maxime Lenormand de Malheur pour cette première c'était un plaisir de vous avoir on se dit à la semaine prochaine et continuez surtout à vivre et à bien vivre sur notre planète sport en Normandie salut bonne semaine salut salut